Hier soir, alors que Neymar et ses coéquipiers s'entraînent sur la pelouse de l'Arena Corinthians, en coulisses on travaille encore. Vérification des tribunes provisoires et quelques heures plus tôt, traçage des lignes sur le terrain. Lors de Brésil-Croatie ce soir, 61 600 personnes prendront place en tribune. C'est 6 900 de moins que prévu et retard oblige, certains n'auront pas de toit au-dessus de leur tête. On a vu encore des coups de pinceau et de peinture donnés hier la loge de Dilma Rousseff, la présidente du Brésil qui accueillera Seb Blater et 15 chefs d'Etat a été terminée hier soir. Ses multiples contretemps n'inquiètent pas les artistes de la cérémonie d'ouverture qui préfèrent la jouer philosophe. C'est comme quand vous enregistrez un album, ce sont les choses que vous faites à la dernière minute qui deviennent quelque chose de beau, quelque chose de grand. Dans Sao Paulo pourtant, la ferveur reste pour l'instant mesurée, même si aux abords du stade, dès hier, une centaine de supporters dansaient déjà. Voilà, leur première samba.